Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèle et nombreux, ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. J'étais un petit peu en retard dans mon agenda parce que j'ai un technicien qui est ici, qui vient me configurer un nouveau système de connexion internet et de télé, donc, mais ça va être pour le mieux. On va aller voir ce qui s'est passé à Venise. On est le 13 novembre 2019, 10h48, heure du Québec, dans un froid vraiment sibérien. Il faisait moins 15 ce matin. On va aller voir ça avec tout ce qui s'est passé cette semaine, fin de la semaine dernière, toute cette intensification de l'activité volcanique, de l'activité sismique, ces changements, ces tempêtes majeures, ces cataclysmes, ces cyclones, ces inondations, ces feux de forêt. Maintenant, ces tremblements de terre qu'on a vus en France, en Suisse, au Québec aussi, deux tremblements de terre. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété, c'est normal. Ce passage, ce transit de Mercure, aussi, hein, qui s'est fait lundi, le 11, et plein d'autres événements, nous ramènent aussi avec le minimum solaire, le grand minimum solaire, à des questions fondamentales de ce qui, qu'est-ce qui nous attend vraiment. Est-ce qu'on est préparé à ce qui s'en vient? Imaginez-vous si on entrait dans une période de minières glaciaires qui sont cycliques et qui, peut-être, sont sur le point de débuter pour plein de raisons qui sont toutes réunies et qu'on n'est vraiment pas préparé pour ça. Qu'est-ce qu'on va faire à affronter un climat qui va devenir très austère, très... c'est cyclique, il faut le savoir, là, que c'est cyclique, puis il faut savoir que ça s'en vient, puis qu'il n'y a personne qui vous prépare pour ça. Pendant ce temps-là, un autre événement majeur, Venise abasourdie après une aqua alta historique, une montée des eaux complètement hallucinante. Venise se réveillait abasourdie mercredi après une marée haute, une aqua alta d'une ampleur exceptionnelle qui a causé d'importants dégâts et alors que sont annoncés plusieurs épisodes du même type. Pendant les jours à venir, imaginez-vous, l'épisode de marée a fait un mort, selon les médias italiens, un vénétien de 78 ans qui a péri électrocuté alors qu'il tentait de faire démarrer des électropompes dans son logement inondé. Nous affrontons aujourd'hui encore des marées record. Nous demandons au gouvernement de nous aider. Les coûts seront élevés. A tweeté mercredi matin, le maire de Venise, Luigi Brugnaro, qui a annoncé dans la nuit qu'il allait demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. La situation est désastreuse. On se prépare à un nouvel épisode ce matin, a déclaré pour sa part le gouverneur de la région de Vénécé, Lou Kazaïa, interrogé sur la chaîne d'information Sky TG, Téléjournal 24, appelant à la plus grande prudence. Une marée haute d'une ampleur exceptionnelle de 1,8 ou presque 1,9 m s'est abattue mardi sur la cité des Doges, surprenant les touristes qui pataugeaient dans les ruelles inondées, tandis qu'un puissant Sirocco faisait déferler les vagues sur la place Saint-Marc. Donc vraiment quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de vraiment inutile, pas vu depuis plus de, apparemment, 50 ans. Donc Venise, sous les eaux. Et ils en ont pour plusieurs jours. Beaucoup, beaucoup de nouvelles. J'ai tellement de choses à vous partager. J'essaie de voir si j'avais un autre lien sur Venise. Italie-Venise est inondée à cause d'une marée haute historique. Et vraiment, c'est quelque chose de spectaculaire. Regardez la quantité d'eau. Les Venisiens sont dans l'eau, carrément dans l'eau. On se promène en bottes. C'est complètement fou. Les immeubles, tout est inondé. Naturellement, tous les sites historiques. On se retrouve dans l'eau partout, autant à l'intérieur qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur. On nous dit clairement les effets du changement climatique. Donc, on est dans des changements climatiques, on le sait, on n'est pas stupide. Mais tout ça, c'est cyclique. Ça n'a rien à voir avec le CO2, comme on essaie de nous faire avaler. La pilule. On va terminer avec même Strange Sound qui en parle. Venise inondée. La ville du canal de Venise en Italie du Nord est confrontée à sa première inondation importante de la saison des pluies actuelles. La saison des pluies en Italie s'est progressivement étendue et est devenue plus sévère ces dernières années. Par conséquent, les inondations commencent plus tôt que la normale. comme notre hiver ici, qui commence plus tôt que la normale. Donc, de l'eau, de l'eau, complètement, complètement fou. Je vous laisserai les liens de tout ça. Les gens sont dans l'eau. C'est presque le cas de le dire. Jusqu'au coup, on est habitué, mais à ces niveaux-là, c'est complètement exceptionnel. Plus le niveau de l'eau est élevé, plus l'impact sur la ville est important. Naturellement, on voit des images complètement hallucinantes. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Donc, Venise, sous l'eau, chers amis. Je ne sais pas s'il y a des images sur... Il y a de la neige pendant ce temps-là, hein? Qui tombe. En Italie aussi. On est à Tirole, dans le sud de l'Italie. On voit des images ici de cette marée haute, des images hallucinantes de l'eau partout, partout, partout. C'est complètement fou pendant ce temps-là. Il y a de la neige aussi partout, partout. Ça aussi, c'est complètement fou. On voit ici encore des images de l'aqua-alte à la marée haute avec des pluies diluviennes qui continuent à s'abattre. De l'eau qui rentre partout. Regardez ça dans les commerces. Il n'y a personne qui est allé. C'est complètement hallucinant. Le déluge. Le déluge total. Les gens de l'eau jusqu'à la taille, chers amis. Donc, on est dans des moments, des moments très anxieux, d'un très haut niveau d'anxiété. C'est des événements bibliques. Est-ce que tout ça, avec l'alignement des événements, des cycles, et peut-être une planète Néburu aussi, selon plusieurs, il n'y a pas une explication. Il y a peut-être plusieurs éléments qui font en sorte qu'on se retrouve dans vraiment des conditions qui nous rappellent toutes sortes d'événements historiques et bibliques. Je vous reviens.